Moi j'ai appris hier par mon agent, c'est pour ça que je ne suis pas la natation à 100% parce que pour moi je suis mon frère et les nageurs marseillais et les nageurs français donc je trouve que c'est bien pour lui c'est bien pour la natation française pour les sprinters et pour la natation en général puisque je pense que quand il se lance dans un défi comme ça il va pas se planter et ça fait un an qu'il s'entraîne tous les jours donc je pense que ça va être intéressant de suivre ça. T'as été surprise ou pas ? Non. Parce qu'on revient souvent sur ses décisions que ça soit en natation ou ailleurs je pense qu'un sportif de haut niveau a beaucoup de mal à quitter son milieu et surtout quand on a eu des émotions comme lui il a pu avoir donc s'il reprend c'est qui sait qu'il est capable de faire d'autres choses. Je comprends que ça puisse lui manquer puisque moi j'ai la chance de la chance de pouvoir le vivre encore avec mon petit frère mais lui s'il n'a personne d'autre dans la natation à suivre ou à se projeter avec c'est sûr que c'est compliqué donc ça me surprend pas trop non. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on arrête quand tu as arrêté toi lors ? Qu'est-ce qui est le plus dur au quotidien ? Les jours qu'on suivit ? Les mois qui ont suivi ? C'était l'entente qu'il y avait aux compétitions de pouvoir se retrouver ensemble et surtout de gagner, d'avoir des émotions tous ensemble. C'est pas un manque parce que Florent réussit à me le procurer quand il nage mais le jour où il arrêtera ce sera un problème mais ça me laisse le temps de digérer un petit peu. Un nageur d'un tel niveau s'il reprend c'est qu'il sait qu'il en est capable. Après il a perdu du temps aussi depuis Londres il y a des nageurs qui l'ont pas attendu et qui se sont entraînés mais je pense qu'il avait tellement d'avance qu'il arrivera quand même à limiter la case donc il aura peut-être sans doute pas autant de médailles qu'il a eues mais il en aura quand même.